Bonjour à tous, bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver ici, Pinkfold, Pinkfold qui n'est plus en vacances, qui a repris du coup le chemin du boulot et du coup qui a retravaillé son calendrier pour partager avec vous un nouveau programme de stream, donc j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour continuer les travaux pour résoudre les magasins des fabules ! Bonsoir, putain, je suis en train de manger comme un sagouin, oh putain, quelle journée. Quelle journée, quelle journée, comment vas-tu mon bon pingou ? Oh, une journée, une grosse grosse journée de reprise, ouais, déjà le réveil ça a piqué, j'avais trop la flemme de me lever, tout est bon au niveau du sang ? J'avais trop la flemme de me lever et à... Et puis pas mal, pas mal de boulot et j'ai dû rattraper une... Merci beaucoup ! J'ai dû rattraper une semaine de boulot, bon, personne ne m'avait rien demandé à le faire tout de suite, mais bon... J'aime bien en reprenant le boulot et être à jour de tout ce que j'ai à faire... Et du coup, je me suis un peu mis la pression, si tu veux, tout seul, à juste cause, mais au moins je suis content d'avoir fait tout ce que je devais faire... Mais là, ouais, tu vois, tu vois, du coup, j'ai le contre-coup, mais la journée était rythmée, on va dire... Puis du public, il y avait un petit peu de tout... Mais je n'étais pas mécontent d'avoir débauché... Alors, et toi, cette reprise se réveille à 5h du mat' Je n'étais pas mécontent d'avoir débauché... Moi, je n'étais pas mécontent d'avoir débauché... Bon... Bon... Pas vraiment du public difficile, mais... Toujours le même type de public, si tu veux, j'ai eu du mal la première heure à me mettre dedans, parce que j'étais tellement... Encore la tête aux vacances... Puis au final, ça a été, mais c'est vrai que... La journée... Était bien chargée... Mais bon, demain, ça sera... Ça sera mieux... Et je n'ai toujours pas réglé mon problème... D'étagère... Ah ouais ? Ou tu es ironique ? Non... Ah mais attends, mais je sais... Je suis con... Je suis con... Je suis con... Il va dégager, lui... Pourquoi je n'avais pas pensé à ça ? Bon après, c'est toujours... Ben voilà ! C'est toujours un petit peu le même type de public, mais... Ça ne m'avait pas manqué certaines personnes... Bah mais non... Non, je sais ce que je vais faire... Et j'avais trop envie de streamer d'ailleurs... Et j'avais trop envie de streamer d'ailleurs... Je ne sais pas si je termine ça... Parce que... Bon... Je ne sais toujours pas... Ça ne se fait pas... C'est pas poli... Je ne sais toujours pas comment disposer certains trucs... Après, la réserve, oui... Je vais devoir la faire... Sérieux ? Mais oui, mais voilà ce que je vais faire... Mais oui, mais oui, voilà, je vais faire comme ça... Ah non, c'était énorme ! Tu m'as trop fait rire quoi... Sur... Sur les cartons et tout... Allez, ça fait plaisir de streamer, de vous retrouver... Je vais faire comme ça... J'avoue en plus que... Ouais, j'avoue, ça fait du bien... Le petit stream, la petite détente chill et tout à discuter... Ça fait plaisir... Ce soir, ça va être du chill aussi sur Tomb Raider... Parce que... Si tu n'as jamais vu aucun Tomb Raider... Là, tu verras vraiment les origines... Euh... Ouais... Non, bah non, voilà, je vais faire comme ça... Je sais comment je vais faire... Par contre, là, c'est vrai que l'heure... Il faut que je me discipline par rapport au stream... Ben, enfin, Tomb Raider sur PS1... Qui a été... Remasterisé... Et plus embelli... Les graphismes sont plus beaux... C'est ça... Donc là, tu vois, même si je ne fais pas de journée de vente et tout... J'aimerais bien... Voilà... Ça, ça me paraît pas mal... Ici, on a les boissons... Là-bas, je vais aller chercher... Les oeufs... Ouais, ouais, ouais... C'est mes... J'ai deux congèles et deux étagères de... Putain, sérieux ? Ça, bah, se congèle... Ouais, 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 je suis content... Je vais faire cette disposition... Comme ça, lui, je verrai pas sa tronche aussi... Par contre, je sais pas... Ouais, bah, il va y avoir un petit trou... Limite, j'hésite à prendre une... Ah ouais, ouais, bah, j'avoue... Bah, tu les as, les pommes de terre ? Non, ça, ça fait... J'aime pas, c'est pas collé... Je n'aime pas ça... Voilà... Ah ouais, bah, t'as bien fait... Après, si jamais on peut custom... Tu vois, je... Si jamais on peut custom le magasin, tu vois, laisser des petits espaces et tout, comme ça... Voilà, parfait... Parfait, parfait... Donc là, tu vois, comme ça, je vais avoir tout mon coin frais... Les oeufs, le yaourt... Et là, du coup, je vais gagner une place, quoi... Euh... Euh... Ouais, je vais gagner une place, je vais gagner une place... J'avais pas prévu ça... Ah bah, t'as vu, après, les clients... Les clients, quand ils prennent pas beaucoup de... Quand ils prennent pas beaucoup de trucs, ça fait chier, quoi... Non, s'il faut que je laisse comme ça... Et là-bas, je vais laisser mon coin congélo... T'as pu agrandir, d'ailleurs, mon petit Pimbo... Non, comme ça, ça me parait pas mal... Non, comme ça, ça me parait pas mal... J'ai personne à ma caisse, c'est la 5 personnes qui... Ah, le petit carré de la dernière fois... Ah, le carré qui est bien chiant, putain, va falloir que... Bah là, tu vois, le PQ, il va venir ici... Je vais changer des dispositions, d'ailleurs... Ça fait plus grand, j'ai l'impression, là, c'est mieux... Je sais pas ce que t'en penses, le rayon, comme ça, là-bas... Bah, comme ça, ouais, c'est mieux, tu vois, tout est regroupé, le fait d'avoir changé la caisse... Parce que c'est vrai que dans le sens de la longueur, il va falloir que je commande... J'ai pas payé mes factures, d'ailleurs... Ah si, elles sont payées, ça va, j'ai 5004... Par contre, c'est ces congèles, quoi... Alors ça, je sais pas comment les mettre... Non, il faut que je gagne de la place... Tac... 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 Et tac... Bah, écoute, les gens, moi, j'arrive pas à avoir autant d'argent... Ouais, bah, en fait, si tu veux, des fois, je me dis... Bon, ouais, tu vois, bah là, il est pas mal... Je me dis, si tu veux, que... Le présentoir est plein... Que dans tous les cas, tous les produits ne pourront pas partir dans la journée... Et du coup, c'est pour ça que des fois, j'attends... Par contre, là, ça va être la grosse commande... Après, sinon, j'avais pensé, tu sais, à... Mais bon... Il va falloir que je rebouche tout... Bon, on va faire rayon par rayon... Ici, je vais mettre du PQ... Je sais plus ce que j'avais... Là, j'appelle les produits d'entretien... Par contre, j'ai plus rien, mon pote, laisse tomber, quoi... Là, je vais dépenser du pognon, je pense... Le PQ... Ah ! Ça, ça arrive ! Ça... Là, il faut au moins 2000 pour tout... Bah, ça veut dire que je vais retomber à 3004, mais bon, après... Après, j'ai fait des travaux, j'ai payé 11 000 pour acheter un agrandissement qui, au final, me fout dans la merde, parce que je sais pas comment gérer le truc... Mais, par contre, c'est mieux comme ça que... Ouais, on soit tous les deux comme ça près de la sortie... Donc, euh... Produit d'entretien, bah, de toute façon, ça va rester là... Limite, il aurait fallu deux autres étagères... Une autre étagère... Une autre étagère... J'ai peur... J'ai un peu peur, mais... Faut que je rachète des étagères, mec... 4600 ! Pfff... J'avais... Tu te rends compte que j'avais 17 000 ? J'ai presque plus rien... Non... C'est la loose finale... La la la... La la la... Mais ça m'avait manqué, aussi, de streamer... Voilà... Ouais... Comme tu dis... C'est bien triste... Donc, tu vois, je pense, mon petit Pimbo, que ça va être l'épisode, à mon avis... C'est l'épisode que je vais caler, là, pour cette semaine... De 18h à 19h, voire 19h15, grand max... Ça va être la gestion de magasins... Le week-end, il y en aura plus... Mais comme ça, ça me permet... Ouais... Ah ouais, je préfère... Je préfère, ça donne carrément mieux, ici... Là, il y aura le PQ... Ouais... Au moins, ça fait les séparations... Et là, je vais mettre que du PQ... Bon, je me donne, s'il peut me rester 3 000 euros... Pour tout réorganiser... Je me donne 1 500 euros... Ah putain, ma mère qu'appelle... Ah bah, je répondrai après... Je la rappellerai... Non, non... J'ai envie de streamer, de me détendre... J'ai pas envie d'être au téléphone... Je vais lui dire... Je te rappelle à 19h15... Non, non.. Non, non... Maintenant, en outros... Les parents, ils ont le chic, quoi... Bon, après... Je l'aime, ma petite mère... Mais c'est vrai qu'elle appelle jamais au bon moment... et en plus elle le sait parce qu'à chaque fois elle me dit ah tu étais en train de faire un live elle me connaît elle sait que son fils est un gros streamer un gros geek un gros streamer non parce que j'ai une petite commu même si la quantité ne fait pas la qualité eh ben moi j'ai un commerce à faire tourner aussi c'est les magasins des fabules oh putain un de ces jours sur ça ouais c'est vrai bah déjà pour le moment ça commence à aller mieux on commence à prendre nos marques un petit et petit et quel niveau d'ailleurs mon petit pimbou toi oh putain quand je vois la thune que j'ai à dépenser moi je vais mettre une étagère complète au diavel savon oh cool tu gères et quatre packs de lait trois paquets de farine ouais bah t'as vu je suis pas mieux hein là ça fait mal du coup quand il faut passer à la caisse c'est le cas de le dire là pour agrandir quatre paquets de farine donc ça c'est bon deux paquets d'huile deux paquets de pâte rouge ah mais ce n'est qu'une question de temps mon ami chocolat et les céréales regarde l'étalage ça c'est encore cybercalivré comme un sagouin et ce serait bien qu'il rajoute tu vois je commence à avoir le syndrome de pibou des cartons partout et donc du coup ce que je te disais moi l'avantage tu vois c'est que j'ai pas eu à réorganiser tous les rayons je verrai quand j'aurai gagné en surface clair donc pour ff ouais donc je vais démarrer donc samedi matin par contre c'est vrai que ouais à mon avis il y aura des épisodes que tu devras avoir en replay pimbou parce que il va y avoir tellement de trucs à faire et tout que bon je me dis même si tu rates des choses tu pourras toujours les voir en replay en plus tu vas être en longues vacances donc c'est moins dérangeant moi j'essaierai quand même de limiter les de limiter les épisodes où t'es pas là mais tu verras vraiment la version ps1 ah ça fait plaisir de parler de parler les étals qui se remplissent je vais pas avoir tant de trucs que ça a rajouté en fait certaines scènes ouais après c'est trop lointain encore je n'ai vu ça qu'avec mes yeux d'enfant mais je me rappelle de certains trucs et tout et quand j'ai un truc je vais dire mais oui je me rappelle de ça ah pis ça je me rappelle ça je me rappelle des sortes de flashback mais et puis là bâton rider je vais retomber en enfance aussi alors tu verras dans une certaine interaction entre un monsieur avec une longue lame et une demoiselle en rome ah tu veux parler de je crois que c'est aéris écoute ça ça ira sûrement même merde ah ouais bah moi pour te dire je sais même plus à quel moment elle rentre en jeu dans l'histoire et ce que je voulais dire par rapport à tomb raider c'est tu verras donc en fait ils ont revu tous les graphismes enfin ils ont rendu plus joli les textures ils ont pas fait une refonte totale graphique ils ont juste amélioré fait quelque chose de plus beau et ce qui est bien c'est que qu'est ce que j'avais là ah bah j'avais le pq là j'avais le pq faut que je rachète des pommes de terre ils ont amélioré du coup ça par contre le gameplay ah oui dans ce que je voulais te dire ils ont fait un truc qui est vachement sympa que j'ai hâte de voir tu peux switcher entre les graphismes d'époque et et les graphismes refait la refonte et ça j'ai trouvé ça super original donc on raconte que je vois ça par contre ouais bah les sauvegardes et automatiques et tout ça il y en a pas alors bah en terme de gameplay vaut mieux le gameplay d'époque et des graphismes de là que l'inverse et sauf que là bah si tu veux t'auras des cinématiques qui sont bah qui sont courtes parce que le scénar et tout c'était pas aussi poussé que maintenant et et puis bah tu te retrouves et tout t'es pas du tout guidé tu te retrouves bah dans dans un environnement tu sais pas ce que tu dois faire tu dois chercher ce qu'il faut faire t'as plein de passages secrets t'as plein de trucs enfin c'est euh des leviers à trouver des trucs et tu n'es pas du tout aidé c'est un gros gros jeu d'énigmes et j'avais sur kiffé quoi putain j'ai des trucs aussi là ah ben ouais c'est un jeu d'époque mais euh qui était beaucoup plus compliqué que les jeux qu'on a maintenant tu verras et c'est j'adorais tu vas voir les origines de tomb raider jus d'orange jus de pomme j'aimerais bien faire une petite journée après si t'aimes bien les jeux les jeux comme ça et tout et tu vas voir c'est euh c'est trop c'est trop génial quoi des chocapic ça euh chocapic et une boîte de café mais ne t'attends pas à avoir beaucoup de dialogue de trucs et tout tu sais genre comme comme j'ai pu faire dans the last of us et tout c'est complètement différent j'espère que ça te plaira en tout cas et tu verras c'est c'est pas mal de casse tête c'est pas mal de casse tête j'espère que ça te plaira je sais pas quel est ton ressenti sur ce genre de jeu ah t'as jamais vu un tomb raider alors forcément ceux qui sont de cette époque sont beaucoup plus beaux mais euh c'est pas le même du tout le même niveau de difficulté quoi et ils ont mis un truc ils ont tout gardé t'as même le alors t'as vous voyez t'as pas de sauvegarde automatique dans les tomb raider il faut que tu trouves des cristaux de sauvegarde dans le jeu pour pouvoir sauvegarder bon là on est pas mal 3 super je redescends juste vieille ah d'accord ça a dû inspirer du coup ta curiosité j'imagine et ça c'est le genre de jeu moi je me rappelle je regardais mon frère quand j'étais petit y jouer tu peux passer des fois des heures et tout sur une énigme les musiques elles sont bien prenantes aussi de mémoire c'est pas des ah t'aimes bien comment je joue ah bah merci t'as du voir que je suis un slow player mais total mais disons que je je déguste les jeux tu vois genre the last of us la partie 2 j'ai mis 80 heures je crois au total en comptant les trucs que je voulais faire c'est ça ça bah ça j'ai gagné une étagère alors je sais pas quoi en faire il ya c'est possible un coca un coca turc et du comté puis après ça devrait être bon je vais racheter deux paquets de pq ah bah là tu as retomb raider les les explorations et je connais pas du tout the bidding of isaac j'en ai déjà j'en avais déjà entendu parler c'est style plateforme ah ça fait plaisir de voir un petit magasin comme ça je me sens mieux qu'hier j'aimais pas laisser des trucs en plan par contre faut que je me repère ouais ça fait mieux là c'est bien c'est bien c'est bien En gros, tu es un petit personnage qui tire des larmes sur les ennemis pour trouver les objets pour progresser. D'accord. Tu vois, je n'y étais pas du tout. Un jeu que j'ai aussi, qui est bien prise de tête, ce que tu cherches toujours à faire mieux, c'est Super Meat Boy. Bonbon. Beurre de cacahuète et miel et après, ça devrait être bon. Ah, d'accord. Ah, ben, tu vois. Ouais, donc, je vois à peu près. J'ai plus de pelé. On a plus de pelé. Non, c'est une blague. J'ai plus de pelé. Putain, les encu... Les enfoirés. Il est où, mon beurre de cacahuète ? Et puis, on va peut-être commencer à faire rentrer les thunes aussi parce que je n'ai pas des finances éternelles. Bon, ben, voilà. On va démarrer avec 3500 euros. Enfin, j'ai plus de thunes. Mais au moins, ça ressemble à quelque chose. Ouais, je vais pouvoir faire une journée. C'est cool. Madame va bien. D'ailleurs... 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 Ah, tu m'étonnes, ouais. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de nouvelles du tout. J'espère que ça va, son chéri. Bon. Ben, écoute, ça ne me paraît pas trop mal. Je suis déjà à trois quarts d'heure de stream. J'ai l'impression d'avoir dévarré il y a cinq minutes. Allez, mon cher. Alors... Oh, le sucre en poudre a augmenté. Le sel a baissé. Le lait a augmenté. Lait et sucre en poudre. Putain. 258 euros de facture. Je dois peut-être être un tout petit peu en dessous. Ah, je n'ai plus de lait, Pimbu. J'ai oublié de racheter du lait en briques. Non, je me savais bien. J'avais oublié quelque chose. Putain. Putain. Alors qu'on pouvait aller chercher le lait et gagner de l'argent. Mais je me disais bien que je trouvais que ça faisait vide le frigo. Ouais, bah écoute, je vais me garder un carton en stock. Oh putain, j'en ai deux. Mais ta technique, elle n'est pas con. De laisser les cartons fermés pour ce qui est plein. Et les cartons ouverts pour ce qui est utilisé. Il faut que je m'occupe de la réserve. Alors, le lait a augmenté. 4 euros le lait, s'il vous plaît. Ouais, tu m'étonnes. Putain. 14,40 le truc. On va mettre à 16 balles le... Tu te prends un truc de sucre en poudre, un truc de pastille, de lave-vaisselle, t'en as pour 40 euros. Et le sel a baissé. Ouais, bah ça reste à 3. C'est ça. Et là, on est bien. Ah, je me sens mieux. Oh oui, bah ça peut aller vite. Le miel est trop cher. Putain, il commence à gueuler. Oui, bah non, ça sera 11 euros. Ah, ça, pour prendre des fruits. Premier client, première remarque. Ça, tu peux y aller. Par contre, le miel est trop cher, mais acheter 7 euros des spaghettis... Il est bien, ce petit rayon. Ce jeu est une drogue. Je ne le dirai jamais assez. Ce jeu est une drogue. Allez, les gens ne gueuleraient pas sur... Oh, un premier client. Ah, enfin. Ah, enfin. 79 euros. Ah, allez. Puis, il y a un truc qu'on puisse taper au clavier numérique, ça serait bien. Ah, mais par contre, qu'on puisse aussi faire les horaires, choisir les horaires et tout d'ouverture, ça serait génial. Putain, il y a du people, mon pote. Oh, là, 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 là Ce serait bien. Oh, c'est jouable. Allez, on est repassé au-dessus des 4000. Il reste 7 heures. Allez, le poule... Ah, putain, j'arrive, mon chéri. Et voilà, le PQ. Toujours le PQ. Ah, ça fait du bien. Ah, j'adore ce bruit de la machine. Et merde. Chier. 90 euros, madame. Faut que je rachète des patates. Allez, des patates, martin, des patates, mercredi, des patates aussi. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu veux, là ? Mais je veux juste te payer, monsieur. Deuxième film ou Pink, il est complètement... Oh, non, mais tu te fous de ma gueule. Pink, il est complètement fou. Il a pété un plomb. Eh bien, non. Oui, j'arrive. 124. 124. Mais regarde le monde ! Mais regarde le monde ! Regarde le monde ! Je crois, oui. Ah, c'est bien. Et si je peux monter à 6 000. Bas mon couillon. Ah, c'est jouissif ! C'est jouissif ! Allez, 6 000 ! Ah, il va me falloir un troisième. Ah, non, ça, par contre, je... Ah, j'étais pas loin, la dernière fois ! 6 200. Ah, putain, j'arrive ! 140 euros. Bah, écoute, je fais 6 500 euros. J'ai démarré à 3 500. J'ai fait 3 000 euros de bénéfices ! Bah, je suis plutôt content ! 5 000 euros de bénéfices ! Bah, par contre, je vois toujours... Bah, par contre... 18h59. Ça passe vite. 18h59. Bon, je me donne jusqu'à 19h05. Bon, je suis à 52 minutes de stream. Le compté, il n'y en a plus. Au moins, re-remplir les rayons pour demain démarrer... C'est vrai ! On va se péter la tronche ! Voilà ! Bon, il est quoi ? 19h ? Je me donne... Ouais, entre 5 et 10 minutes... À 19h10, j'arrête ! Comme ça, je fais chauffer à manger. Je prends ma douche. J'ai fait 2 968, 80. Profit total, moins 10 000. Alors là, je ne sais pas quoi mettre. Ouais, c'est pas faux. Donc, du shampoing, du PQ et des pastilles. Putain, le pastilles de merde de la vaisselle. Ça coûte une blinde, ces conneries là. Des pommes de terre. Et des chocs à pire 500 euros. Je peux te dire que le PQ, il en veut, il va en avoir. Ah ! J'ai un petit bug d'affichage, tu vois, à mon tour. Sérieux ? J'ai une étagère entière de pastilles de la vaisselle. Ah tiens, t'en veux des pastilles de la vaisselle ? Tu crois ? Bon, heureusement, je n'ai pas bouffé à... Je n'ai pas la bouffe à prépare. Ah, cool ! Merci du tuyau, mon cher. Ah ! Niveau 31, je suis presque au niveau 32. Allez, encore 5 minutes. Vas-y, roule sur mes cartons, toi, tête de con ! Non, eh ben ça, je vais te dire, j'ai un carton de pastilles de la vaisselle, ça, ça vaut de l'or. Demain, on se refait une session, Pimbu à 18h. Je kiffe tellement ce jeu, c'est tellement trop bien. Ah merde ! Du coup, t'as quoi ? Tu fais quoi comme horaire ? Ah merde, mon pauvre ! Et c'est quand que t'es en repos ? Spaghetti, sucre et farine rouge. J'ai pas payé les factures ! Put*** ! C'est fait ! Ah ben ouais, t'as bien fait ! Ben écoute, de toute façon, Tomb Raider, moi, je le continuerai de toute façon, tu sais, demain aux heures habituelles. Mais après, si tu me dis qu'à 21h, toi, demain, ça peut être bon, dans ce cas-là, je fais 21h, 23h. Je peux t'attendre, mais je démarrerai pas après 21h parce que après, ça va me faire coucher tard et puis je vais faire des sessions de moins de 2h. Mais je peux t'attendre à 21h si tu veux. Enfin, je peux démarrer à 21h. Bon, on se magne parce que le magasin ferme bientôt. Ok. Bon ben, je ferai ça, alors. De toute façon, t'auras pas beaucoup de dialogue ni rien, t'inquiète. Il y en aura par moment, bien sûr. Je serai sûrement en train de chercher une énigme. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Il faut du comté, du temps. Oh putain, j'ai plus de soda. Comté, temps et e. Ouais, bon, si je démarre à 5000... Si je démarre à 5000, ça va remonter petit à petit. Et des pattes rouges. Et j'ai réussi à mettre à jour toutes mes vidéos aussi sur YouTube. C'est bon, je vais enlever un détailler en youtube. Et j'agguerai ensuite la vidéo et je vais terminer. Ok, je vais enlever le sérieux et j'enlever un détailler. Et on va voir. Et une autre vidéo, on va voir. Et on va voir. et c'était pas de la tarte bon allez je termine cette livraison et puis demain je continuerai n'empêche heureusement que tu m'as que tu m'as en fait motivé hier à ne pas arrêter trop tard parce que c'est vrai qu'au final j'étais bien content parce qu'on a vite fait de ne pas du tout décoller bon là ça va gérer donc je terminerai demain et tu vois hier j'étais content j'ai dit du coup cool il est pas tard je vais pouvoir manger de bonheur et tout après je vais aller prendre ma douche donc je démarrerai entre 20h30 et 20h45 jusqu'à 22h30 22h45 ça me fait une petite coupure le temps de manger et tout ne pas manger ouais tu m'étonnes tu m'étonnes après j'ai trouvé bien sympa mais par contre putain c'est chaud et c'est loin d'être évident ça dépend alors normal quoi que j'ai pas testé bon bah voilà je terminerai les derniers petits trucs demain bon ça va je vais en dépasser les 5000 euros et j'ai un bon petit magasin comme ça et là au moins ce coin frais il est très bien bon et bien le magasin va fermer ses portes maintenant si je fais 3000 euros de bénef à chaque truc je vais vite remonter j'aimerais bien pareil un rayon que jus de fruits que soda là tout est mélangé bon c'est mieux que ce que c'était je crois que je rachète du lait ah bah tu me diras combien tu fais de bénef sur une journée bon allez il faut être raisonnable le magasin j'ai fait qu'une heure de stream j'ai l'impression d'avoir joué 5 minutes c'est horrible le magasin ferme ses portes et voilà oh rien le ouf oh putain mais t'es tranquille pour une journée oh putain faut que je m'occupe de la réserve d'ailleurs bon ça a duré un jour j'ai plus qu'un seul carton de choc à la fin de la journée je sais pas ce qu'ils ont avec ça c'est ouf ma petite save et on va se laisser mon petit pimbo donc je vais te dire vendez-vous entre 20h30 et 20h45 je t'envoie un petit message avant au cas où ouais c'était cool mais j'aurais trop voulu continuer j'aurais trop voulu continuer mais bon il y a le boulot je suis plus en vacances il faut manger et tout il faut être raisonnable donc voilà et on se retrouve du coup dans ouais dans une heure et quart une heure et demie pour bah pour ton rider ah le chat a décloné je sais pas si on m'entend je suis de retour sur le chat ouais nickel bon bah bonne gestion de magasin mon petit pimbo ouais c'est chiant quand ça bug hier c'était la webcam là c'est le chat bon bonne session magasin alors mon petit pimbo et puis bah je te dis et bah entre bah voilà à tout à l'heure entre 20h30 20h45 le magasin Fabule Market vous remercie vous je passe le relais à mon confrère pimbo et je vous donne rendez-vous avec Lara tout à l'heure pour replonger en enfance oh presque 30 ans en arrière ça va être sympa à tout à l'heure mon petit pimbo ciao et merci à toi merci à toi je vous remercie à tout à l'heure merci à toi